Rebecca, êtes-vous là ? Ah bah bien sûr que je suis là. Qui est à vos côtés, Rebecca ? Alors je suis avec Marthe et Jean. Bonsoir. Bonsoir, Rebecca. Marthe et Jean, c'est une très très jolie histoire d'amour parce qu'ils sont mariés depuis très longtemps, vous pouvez le dire. 43 ans. Depuis 43 ans ? 43, de manière à quoi. Oui, et pas. Enfin, Jean tout à l'heure a dit 42, bientôt 43 et... Oui. Hein ? Jean et Marthe, il faut savoir qu'ils sont du même signe. Alors moi, je sais quelque chose, je sais que quand vous vous disputez, ça fait une grosse tempête qui dure pas très longtemps, mais grosse tempête, on m'a dit, hein. C'est quoi le signe ? Le signe, il n'y a pas de signe, c'est ? Verso. Verso, c'est un très beau signe, c'est le mien. Je vous laisse parler. On vous laisse parler astrologie, Rebecca. D'accord. Et pendant ce temps, dès que la communication va être coupée avec vous, eh bien avec Laurent, on va essayer de savoir qui a une vérité révélée à Jean et Marthe. Et oui, nous allons le savoir en accueillant, mesdames et messieurs, Christine. Bonsoir Christine, prenez place. Bonsoir Christine, ça va bien ? Oui, ça va. Bon. Qui sont le magnifique couple qu'on vient de voir et qui vit ensemble depuis 42 ans du signe du Verso ? C'est un couple de retraités que je connais, ça fait 4 ans. Et que vous avez connu de quelle manière ? Par l'intermédiaire de leur fils qui était nos voisins. Et le fils a donc 3 enfants. C'est les grands-parents qui venaient régulièrement tous les matins s'occuper des 3 enfants pendant que le fils allait au travail. Donc ce sont les parents de vos voisins. Jusque-là, on se demande pourquoi vous les faites venir à la télé ce soir. Eh bien, parce que ces voisins, entre guillemets, exceptionnels, l'ont été particulièrement exceptionnels puisqu'ils vous ont sauvé la vie. Oui. Voilà, suite à une intervention, je suis rentrée chez moi et j'ai fait une hémorragie. Et ce couple est venu à mon secours. Après une intervention chirurgicale, effectivement. Et sans eux, vous ne seriez sans doute, malheureusement, pas là sur ce plateau. Parce que ce jour-là, à une époque où la solidarité est souvent un vœu pieux dans notre société, ils ont su tous les deux, Jean et Marc, prouver que c'était... Intervenir, faire les gestes pour sauver. Les gestes pour sauver et surtout savoir être présent. Ils ont su prouver que la solidarité, pour eux, ça voulait vraiment dire quelque chose. Regardez. C'est l'histoire d'une grande famille de 5 enfants. Marc, c'est le papa. Christine, l'heureuse maman. Angélique, l'aîné, Stéphanie, Émilie, Ludovic et la petite dernière, Alice. Cette famille vit au pays des merveilles. Inséparables, complices, ils font tous la fierté de Christine, leur maman. Mais il y a 4 ans, tout bascule. Christine subit une intervention chirurgicale et on comprend le 27 février qu'elle est victime d'une erreur médicale qui aurait pu la mener à la mort. Alors que son mari est au travail, ses enfants impuissants, désemparés, assistent à une scène terrifiante. Leur maman se vide de son sang. Elle suffoque sous leurs yeux. Elle est en train de perdre la vie en perdant le rouge de sa couleur. Angélique essaye de surmonter sa peur, de maîtriser ses émotions pour sauver sa maman. Elle cherche de l'aide. Elle court de porte en porte, de voisin en voisin, mais personne ne répond. Soudain, une porte s'ouvre, un sourire, une aide, enfin. C'est Jean et Marthe. Ils accourent immédiatement pour porter secours à cette femme en danger de mort. Ils mettent à l'écart ses enfants pour éviter qu'ils ne soient choqués par la violence de la situation. Grâce à ce couple formidable, cette épreuve n'est bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Ce n'est pas une femme qui ressuscite, mais une famille entière. Aujourd'hui, Christine a pu reprendre son rôle de maman auprès de sa petite tribu qu'elle chérit de jour en jour. Il y a des cœurs comme des portes qui savent s'ouvrir aux autres. Christine le sait. Jean et Marthe vont le découvrir ce soir. Ange gardien d'un jour, est-ce que c'est ce que vous attendiez des voisins ? Parce que d'habitude, les portes se ferment, comme on dit dans ce sujet. Voilà, donc quand l'hémorragie a commencé, j'ai essayé de téléphoner aux pompiers. Et étant donné que je perdais énormément de sang par le nez et la bouche, le téléphone ne marchait pas. Donc j'ai couru à l'extérieur pour frapper une porte. Et puis, par la peur, j'ai su qu'ils n'ont pas ouvert, qu'ils n'ont pas pu ouvrir. Ils n'ont pas voulu ouvrir ? Ils n'ont pas voulu ouvrir, non, non. Ils pensaient que c'était quoi ? C'est la peur, parce que c'était très impressionnant. Et bon, ma fille est née, Angélique, donc me suivait tout le long. Et elle m'a vue dans le désespoir. Elle a eu la pensée d'aller frapper chez M. et Mme Sud, Jean et Marthe. Et je les ai aperçus courir vers moi. Et après, ils ont su faire les bons gestes, les gestes qui sont... Voilà, donc Marthe m'a soutenue de ses bras. Comme je ne pouvais pas m'allonger, parce que je m'étouffais, le sang me remplissait les poumons. Donc elle m'a soutenue tout le long. Donc ça a duré une demi-heure en tout. Et à un moment donné, je suis partie. Je ne sais pas où, donc je n'étais plus là. Et je me suis sentie... Je ne sentais plus mon coeur et je partais. Et à ce moment-là, c'était la panique pour eux. Et j'étais un pantin. Donc Jean, quand il m'a vue, il est venu vers moi. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a secouée au maximum. Il m'a parlé. Et je me suis retrouvée allongée par terre. Et j'ai ouvert le... J'ai revu le jour. J'ai ouvert les yeux. Et après, les pompiers sont arrivés. Ils étaient toujours là autour de moi, Marthe et Jean. Et voilà, c'est très fort ce qu'ils ont fait. Pourquoi les remercier ce soir à la télévision ? Je suppose que vous avez eu déjà le loisir de leur dire. Pas vraiment, non. Parce que j'ai voulu garder le silence. C'était tellement impressionnant, tellement marquant envers mes enfants. Il fallait pas en parler. Il fallait... Oublier. Voilà. Par contre, je pensais très fort à eux. Parce que j'ai su petit à petit que... Qu'ils ont fait beaucoup de choses à ce moment-là. Ils ont soutenu mes enfants. Ils ont aidé Angélique. Parce qu'Angélique ne voulait pas quitter sa maman. Alors qu'elle n'avait que 12 ans. Et donc elle est restée tout le long avec Marthe et Jean. Et ils l'ont aidée au maximum pour pas qu'elle perde confiance. Qu'elle garde le moral au maximum. Que sa maman n'allait pas mourir. Et c'est formidable, voilà. En même temps qu'ils vous sauvaient, vous, ils soutenaient en plus les enfants. Ils ont fait vraiment... C'est énorme. Qu'est-ce que c'est de leur dire ce soir ? Aujourd'hui, c'est un des plus beaux jours de ma vie. De les voir, de savoir qu'ils sont là. Et que je vais, pour la première fois... Les honorer. Je veux les remercier avec mes enfants de ce qu'ils ont fait. Ils sont formidables. Et on les oubliera jamais. Même si on se voit pas souvent, la pensée est là. Et c'est très, très fort. Voilà. Ça a l'air d'être un couple, en tout cas, bien sympathique, au-delà de ce qu'ils ont fait. Et qui ne s'attend certainement pas à vous retrouver sur ce plateau. Donc on va leur faire la surprise pas plus tard que maintenant. On les rejoignons de l'autre côté du plateau. On va vous demander de rester silencieuse. On va retrouver... Rebecca, qui se trouve toujours aux côtés de Jean et Marthe. Dès que le rideau sera fermé. Voilà, c'est fait. Rebecca. Oui, alors finalement, nous, on a parlé de tout sauf d'astrologie. Et je leur demandais s'ils étaient venus avec un minibus pour mettre leurs deux enfants et leurs six petits-enfants. Mais finalement, ils ont préféré venir tous les deux. En amoureux. Et c'est tous les deux qu'ils vont nous rejoindre, alors, Rebecca, maintenant. Mais tout à fait. Je vais vous demander de vous lever. Et vous allez partir accompagnés de Sam. La vérité est au bout du couloir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, Jean. Asseyez-vous, je vous en prie. Tenez, regardez. Il y a deux petits coussins juste là. Ça va se mettre. Pour pas là. Ça va ? Vous connaissez notre émission ? Ah oui. Il n'y a pas envie à l'entendre. Ah oui ? Je suis-je bête ? Ah oui ? 43 ans de mariage. Bientôt, oui. Ça fait deux fois plus que Laurent et moi. Ah bon ? Oui, nous, ça fait 20 ans. Vous n'en êtes pas mariés. C'est une maternelle. Alors, si vous connaissez l'émission, tous les deux, vous savez donc que vous n'êtes pas ici par hasard, que quelqu'un se trouve là, caché de l'autre côté de ce rideau pour vous dire quelque chose ce soir. Vous avez une petite idée ? On doute, c'est tout. On doute, oui. Vous doutez... Vous aimez les surprises ? De vous faire douter un petit peu moins, on va vous donner un petit indice que vous allez découvrir tout de suite en regardant cet écran. On m'a dit que chez vous, on sonnait toujours à la bonne porte. C'est ce qu'on lui a dit, hein. Une fois. Est-ce que quand on sonne à votre porte, on est presque assuré de sonner à une bonne porte ? Voilà ce que veut dire cette dame. On reçoit bien les gens. Les gens viennent. Bon, bah, il vient qui veut. Il ne faut pas avoir mis quelqu'un à la porte de chez vous. Vous avez ce qu'on appelle une porte grande ouverte. Oui, oui, oui. On est content de recevoir. On est bien avec tout le monde. Les petits plats dans les grands. Pas spécialement, non. On va peut-être venir chez vous, nous. Le verre de l'amitié. Un petit mot gentil. Alors, Jean et Marc, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce plateau ? Qui vous a invité ce soir dans cette émission ? Oui, parce que vraiment, nous sommes venus... Pour ça. Pour ça, oui. Ça tombe bien. Vous allez donc à nouveau regarder cet écran et le visage de cette personne va y apparaître. Oh, c'est Christine. Oh, c'est Christine. Bonsoir. Vous connaissez cette personne ? Ah, oui. Oui ? Pourquoi vous dites, oh, c'est Christine ? Parce qu'on la connaît. Rien d'autre. Est-ce que ça fait partie... Est-ce que Christine fait partie des pistes auxquelles vous pensiez ? Oui. Est-ce que vous voulez entendre ce que Christine est venue vous dire ce soir, même si vous l'imaginez un petit peu, j'imagine ? Oui. Oui ? Oui, oui, oui. Christine, c'est à vous. Marthe et Jean, il y a 4 ans, je pense que vous vous souvenez de ce qui m'est arrivé. C'est énorme. Et aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie parce que vous êtes là et je suis très émue de pouvoir vous dire à quel point je vous aime du fond du cœur. Mes enfants, donc, c'est pareil. Et on vous remercie, toute la famille, tous les 7, mon mari, mes 5 enfants, de ce que vous avez fait ce jour-là parce qu'aujourd'hui, je suis là et... Je profite de la vie, voilà, avec tout le monde, ma famille, mes amis, voilà. C'est grâce à vous. Voilà, je vous aime. Tout le monde vous adore à la maison. Et on ne vous oubliera jamais. Jamais. Voilà. Vous vous souvenez de ce jour-là ? Oui. Oui ? Oui. Oui, c'était bien triste. C'était même dur. Dur, 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 oui. Ça vous a marqué ? Ah, oui. Christine, ça l'a marqué parce qu'elle était victime de tout ça, mais vous, ce spectacle, ce que vous avez dû faire ce jour-là... Le spectacle, bon, tout de suite. Il fallait bouger. Il fallait bouger et si on ne bougeait pas, elle ne serait pas là. Elle ne serait pas là et... Il fallait d'autant plus bouger que, Christine nous l'a raconté, les portes ne s'étaient pas ouvertes. La vôtre, heureusement, s'est ouverte. Vous étiez là et vous avez su faire ce qu'il fallait. Non seulement, Christine nous l'a dit, lui sauver, faire les gestes qui ont sauvé sans doute sa vie, mais aussi vous occuper des enfants en même temps, etc. Ben, disons, quand on a 5 petits-enfants autour de nous, en s'agrippant à nous, en disant, laissez pas mourir, maman, les pompiers... Le temps a duré, là. Le temps était long et les pompiers, ils disaient pas trop ce qu'ils en pensaient. On en a eu, gros. On s'est dit, mon Dieu, si elle échappe, ces pauvres gognes, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Et puis voilà, Dieu merci, elle est là, on est heureux, parce que... Mais souvent, on pense à eux, on n'est pas très loin. Mais vous ne voyez pas, souvent. Il n'y a pas longtemps qu'on s'est vus, mais... Vous vous attendiez à ce qu'elle vous amène sur ce plateau de télévision pour vous dire merci ? Non, enfin, pas tout de suite, pas dans les médias. Et puis, il y a 2-3 jours, on dit, mais qu'est-ce qui peut bien nous faire venir ? Mais qu'est-ce qu'on a donc fait, celle-là ? Puis l'autre jour, en discutant, mon mari me dit, mais ça serait pas Christine. J'ai dit, quand même, Christine, elle veut pas nous faire courir à Paris pour parler de nous. On est à côté. Puis voilà, ben, je suis heureuse. Ça vous fait une vie en amour ? Ah oui ! Ah ben, on en profite, hein ? Vous en profitez, hein ? Ah ben, alors... On va faire en 3 ans en profiter, on dit, tous les 2. Ah oui, ça, c'est bien. C'est bien. Écoutez, on est très heureux, nous, en tout cas, que Christine nous ait permis de vous mettre un peu sous les projecteurs et d'avoir participé à ça. On va vous demander si vous voulez bien vous lever pour pouvoir la rejoindre de l'autre côté du rideau, qui va s'ouvrir, évidemment. 43 ans de mariage et de bonheur. Bravo à vous 3, c'est une belle occasion de... Pascal parlait tout à l'heure de solidarité, un mot qui veut parfois, pour certaines personnes, pas dire grand-chose, pour d'autres dire beaucoup. C'est une façon aussi de remercier et de saluer tous les gens qui font chaque jour des petits gestes, comme ça, mine de rien, mais qui sauvent des vies, qui font attention aux autres. Cette séquence est importante pour nous, ces remerciements sont importants pour nous. Merci à vous 3 d'avoir été nos amis. On vous laisse repartir ensemble, pour vous retrouver un peu, et puis bonne virée en amoureux, alors.